Et salut Valjeur, ici Kevin Valmar pour vous servir, hé hé. Alors, avant de commencer le sujet de la vidéo qui est comment est-ce qu'on pourrait créer une suite à partir de Fatal Bullet pour la lignée, enfin pour la timeline des jeux vidéo de Sword Art Online, on va commencer déjà par faire un petit truc. Alors, comme vous savez, j'adore créer des personnages, j'adore créer des univers, et déjà quand il y a un univers qui est déjà en place, du genre Xenoverse, ou encore Gotator, ce genre de choses, j'adore alors créer des personnages qui me sont propres, expliquer pourquoi ils sont là, etc. Bon, alors, déjà petite présentation, rappel. Alors, vous connaissez bien Ramlav, le beau gosse ténébreux, qui est le héros, tout ça, bla 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 bla, il a du succès auprès de tout le monde, surtout auprès des filles, il a un super costard, il est surnommé le Yakuza noir, son meilleur ami Itsuki est surnommé le Yakuza blanc, enfin entre nous, parce que sinon c'est pas vraiment, c'est comme ça qu'il s'habille, mais voilà, bref, on va faire genre, voilà, voilà, en plus il a les cheveux longs, donc les filles doivent adorer les brosser, bon ok, ça c'était gratuit, mais bon, il fallait bien que je fasse à Vanne, ensuite on a Valmar, qui est le gentil garçon, qui a l'air tout sympathique, tout ça, etc., qui a battu Death Gun lors du BOP, avant que Kirito le fasse lui-même, dans le BOP Simulation, pas le vrai BOP, je vous rassure, il n'y a pas de problème d'incohérence, de histoire ou quoi que ce soit, non, 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 ce n'était qu'une Simulations, bien avant que Kirito n'a affronté Death Gun pour de vrai, voilà, voilà, déjà, il y a ça, donc voilà, ensuite vous connaissez June, la cousine des deux frangins, qui sont Valmar et Ramlav, je rappelle, ils sont frères, ces deux-là, voilà, voilà, elle, elle joue aux jeux vidéo, parce que les cousins y jouent, et elle voulait passer du temps avec eux, donc voilà, il n'y a rien de plus simple avec elle, voilà, 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 donc vous vous dites, oui, bon, on les connaît ceux-là, oui, ben j'ai décidé d'en rajouter un nouveau, oui, parce que, quitte à ramener toute la fanfiction que j'ai créée de Sword Art Online, autant y aller à fond, hein, je vous présente donc Silver, le troisième frère, alors Silver, bon, ben, c'est le frère de Valmar et Ramlav, bien sûr, et comme vous voyez, il a l'air extrêmement sympathique, non, c'est vrai, regardez-le, regardez-le, hein, il n'a pas du tout envie de tuer des chatons, non, 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 il est parfaitement amical, s'assoit sur sa tête, hein, c'est... attendez une seconde, attendez, si on fait que ses yeux deviennent jaunes... Oh, mon dieu, Xehanort ! Mon dieu, Kingdom Hearts 4 avant l'heure ! Bref, calmons-nous, hein, Kingdom Hearts 3 n'est même pas encore sorti au moment où je parle, donc pourquoi je parlerais d'un quatrième opus ? Bref ! Enfin, quatrième opus, en sachant qu'il y a eu plein de spin-off, donc, techniquement, c'est pas vraiment le troisième opus, déjà, Kingdom Hearts 3, donc le 4, ça le serait encore moins, mais bon, bref, donc, voilà, voilà, alors, euh, donc, voilà, voilà, Silver, alors, je rappelle, Ramlav, pourquoi il est là, tout ça, etc. Ramlav, lui, euh, il déteste les VR Memo, tout simplement parce que, bah, son frère Valmar s'est retrouvé dans S-Swordat Online, hein, comme beaucoup d'autres joueurs, donc il a fait une espèce de manifestation de haine contre les VR Memo, et donc, quand il a appris que sa meilleure amie d'enfance, qu'il n'avait pas revue, et qui a disparu du jour au lendemain, parce qu'il devait partir à cause de la sœur, qu'il devait faire des meilleures études, tout ça, blablabla, blablabla, bah, Ramlav s'est mis à être tout seul dans son coin, et à être très, 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 très froid avec tout le monde, et surtout avec son frère Valmar, qui a toujours essayé de rester proche de lui, mais sans jamais y arriver, à cause de cet événement de la disparition de Kulela, voilà, voilà, mais quand celle-ci est réapparue et dans un VR Memo, alors Ramlav est parti pour la sauver, parce que pour lui, les VR Memo, c'est juste des jeux mortels, faits pour tuer des gens, voilà. Techniquement, il a pas tellement tort, quand tu vois la fin du jeu de base, mais bon, on va rien dire, hein, voilà, on va éviter, voilà. Pour Valmar, lui, c'est juste que, bah, il aime les VR Memo, voilà, comme vous savez, il a été prisonnier de S-Swordat Online, évidemment, il a essayé de jouer à Elo, mais Ramlav l'a toujours empêché de réussir à cet objectif, simplement parce que, bah, il cassait le jeu, oui, voilà, il recevait le jeu, après, il cassait la boîte, le disc, tout ça, etc. Oui, Ramlav était quelqu'un de très sympa avec son frère. Voilà, voilà. Donc, évidemment, quand son frère a commencé à être moins sur ses gardes, il a décidé, donc, de se relancer dans les VR Memo, et, bien sûr, il a très vite compris que son frère jouait lui aussi un VR Memo, appelé GGO, donc il a décidé d'y aller pour, bah, reformer les liens avec son frangin. Alors, évidemment, comme Ramlav préférait être dans son coin avec sa bande, tout ça, etc. Valmar, bon, accepte ça, malgré le fait qu'il aimerait bien être proche avec lui. Donc, ce faisant, notre cher Valmar a donc décidé de le laisser tranquille. Voilà, voilà. Donc, de cette tranquillité, cela permet donc à Valmar d'avoir des activités très solitaires, évidemment, mais il arrive quand même à s'amuser. Il essaye, des fois, de s'immiscer dans la bande de Valmar ou de Kirito, voire des deux. Voilà, voilà. Il est assez con, pour ne pas dire totalement. Voilà, voilà. Oui, c'est un crétin... C'est le crétin ultime, en fait, si vous voulez tout savoir. Et quand il ne joue pas au BOB Online Simulation, il joue tout simplement au bar. Oui, en fait, il se rend dans les bars de GGO et il se bourre la gueule. Voilà. Pour vous dire, lors de l'attaque de Lièvre avec les tanks, il n'a même pas bougé son cul. Il est resté au bar avec l'excuse qui est la suivante. Je dois protéger ce bar. Oui. On voit tout de suite que ce gars était plein de motivation. Voilà, voilà. Comme expliqué aussi, vous savez que June, donc, elle, elle a rejoint les deux frangins parce qu'ils jouent tous les deux au VR Memo et qu'elle voulait se lancer. Il faut savoir que June est normalement quelqu'un de plutôt expressif, quelqu'un qui est assez hautaine, assez odieuse d'habitude, de tout ça, etc, etc. Mais, dans les jeux, et surtout dans les VR Memo, elle est complètement l'inverse. C'est quelqu'un de complètement timide, de réservé, de complètement dans son coin. Bref, c'est une toute autre personne. Elle est l'incarnation même des personnages qu'on rencontre dans Sword Art Online, dans le light novel, ou dans l'anime ou dans n'importe quel autre type de format dans lequel se trouve Sword Art Online. Bref, donc, voilà. Quant à Silver, ah oui, c'est là que vous vous intéressez vraiment. Silver, lui aussi, s'est retrouvé coincé dans Sword Art Online, mais contrairement à ses deux frères, lui, il était dans son coin. Oui, parce qu'il faut savoir que lui s'est vite barré de la maison familiale pour faire des études dans son coin en pension. Évidemment, il a acheté Sword Art Online comme beaucoup de jeunes de sa génération et donc, très vite, il s'est retrouvé, ben, coincé là-dedans. sauf qu'il fait partie de ceux qui ont trouvé une certaine, comment dire, un certain amour pour le meurtre. Oui, Silver n'est pas un gentil. Je préfère le dire tout de suite, c'est pas vraiment le gars à qui tu dois confier ta vie. Au contraire, même. Silver, donc, se retrouvant dans Sword Art Online, lui, il voulait pas tuer gratuitement comme la guide des assassins dont faisait partie Death Gun. Non, 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 lui, il voulait tuer pour expérimenter. Car, selon lui, il pourrait devenir un dieu en téléchargeant sa conscience dans les VR-Mémo. Parce que, oui, après l'incident de Sword Art Online, lorsqu'il a appris qu'il y avait une chance que l'esprit de Kayaba se balade toujours là-dedans dans ce bazar qu'est donc la graine et compagnie et tout le truc qui permet au VR-Mémo d'exister, et ben, Silver s'est dit « Hé, et si je faisais ça, moi aussi ? Et que j'arrivais donc à devenir immortel ? Je n'aurais plus besoin de ce corps de merde qui est le mien. Je pourrais ainsi me débarrasser de toutes mes imperfections. Et ainsi, je pourrais ensuite devenir un dieu qui pourra diriger tous ceux qui seront des I.A., des PNJ, voire même des joueurs. Je pourrais ainsi décider de ce qui est le bien et le mal selon ma vision des choses. Je créerais donc un monde idéal. Et oui, j'ai regardé Death Note dans ma jeunesse ! Bref, donc voilà, donc notre cher Silver a pour objectif de devenir un dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Ramlav ne l'aime pas du tout. Des deux frères, c'est celui qui l'aime le moins. Valmar, lui, il essaie quand même de rester de potes avec Silver, mais il reste sur ses gars lui aussi parce qu'il sait bien que Silver n'est pas totalement sain d'esprit, surtout depuis son retour de Sword Art Online. Donc voilà, déjà que petit, il aimait bien ce genre d'expérience pour découvrir comment devenir immortel. C'est une obsession de jeunesse. Oui, oui, il est devenu taré très très tôt dans sa vie. Oui, 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 disons-le. Il n'a pas tellement une chance, beaucoup de maltraitance, tout ça, etc. Donc oui, littéralement, il est traumatisé par ses expériences de maltraitance. Ce faisant, il veut se venger en devenant un dieu. Voilà. Et quoi de mieux que l'Ever Memo pour réussir cet objectif, hein ? Et pour lui, le monde des humains, donc le nôtre, la réalité, le vrai monde, n'est qu'un monde de merde qui n'est là que pour permettre à nous, futurs dieux, d'exister dans l'Ever Memo. Oui, Silver a une logique très particulière. Voilà, voilà. Et dans la fanfiction que j'ai créée qui s'appelle donc Sword Art Online, Black Yakuza, oui, par rapport à Ramlav, parce que c'est Ramlav la star normalement. Donc voilà, Silver est donc le méchant. Et on découvre pas au début qu'il a un lien de parenté avec Ramlav et Valmar. Mais après, on le découvre et donc on comprend mieux pourquoi ils se battent. Et il faut savoir aussi que dans la fanfiction, Silver tue Valmar. Oui. Oui, parce qu'en plus, dans ses recherches, il a trouvé le moyen de pirater son système pour que lorsqu'il tue quelqu'un dans les jeux, ça crée une espèce d'envoi de décharge dans le cerveau de la personne qui s'est fait tuer dans le jeu. Ce faisant, la personne meurt vraiment. Oui, oui, il a recréé un système comme le truc du Nefgear, mais littéralement, ça vient pas du Nefgear lui-même ni de l'amosphère ou de n'importe quel autre système qui permet donc de jouer au vermémo. Non, 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 non. Lui, il a créé un moyen de permettre de tuer en étant dans un jeu. Voilà. Parce qu'il permet un envoi de données tellement puissant que ça surcharge la machine, ça fait griller les circuits et donc, l'électricité passe dans le cerveau et donc, le cerveau se fait griller lui-même. Voilà. Silver est gentil. Donc, comme j'ai dit, Silver tue son propre frère, tout ça au nom de la science et de la divinité et qu'il deviendra dans le futur. Et évidemment, dans la fanfiction, ça se termine comment ? Par le fait que Ramlav et Silver se sont entretués. Oui, ils meurent tous les deux en même temps. Ouais. Silver pour ses rêves, Ramlav pour tout simplement venger Valmar. Tout ça pour dire que ni l'un ni l'autre ne suit la bonne voie. Valmar, lui, il voulait amener la paix entre les... entre tous les trois, tout simplement, et éviter de faire la guerre, etc., jouer ensemble. Ramlav, lui, il voulait apporter la justice et arrêter tous les criminels qui allaient dans les vermémos pour faire leurs trucs maléfiques, tout ça, etc. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'il ne fait pas partie des autorités. C'était juste un jeune, un adolescent, ce n'était pas son boulot. Il aurait pu rentrer dans la police. Là, oui, il aurait pu arrêter des criminels, mais ce n'est pas son job, normalement. Alors oui, c'est bien de vouloir essayer, comme Kirito. Sauf que Ramlav, lui, comme je le rappelle, ce n'est pas un gentil, lui non plus, pas tellement. Lui, c'est un anti-héros, normalement. Et forcément, lui, il est prêt à tuer. Et donc, quand il voit un criminel, je peux vous dire que très souvent, ce dernier se retrouve à l'hôpital. Voilà, voilà. Non mais, oh, je vous rappelle que Ramlav n'a pas hésité à aller tabasser les marchands qui vendaient les VR MMO tout simplement pour dire que les VR MMO sont mauvais. Voilà, voilà, voilà. Quant à Silver, bon ben, c'est normal que lui se fasse tuer parce qu'il a envie de devenir un dieu, de devenir une divinité, prêt à tuer tout le monde, même ses propres frères. Oui, oui, non, c'est quelqu'un de très charmant. Donc, voilà, voilà. Évidemment, la seule qui est survie ainsi que l'ami qui se sont fait, oui, parce qu'évidemment, l'histoire ne commence pas avec Ramlav, Valmar ou Silver ou même avec June. Non, 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 ça commence avec une jeune fille qui décide de se lancer dans les VR MMO et forcément, qui sait qu'elle rencontre ? Valmar, un gros débile qui lui permet d'apprendre les bases. Elle rencontre donc ensuite Ramlav et puis après, elle entend parler comme quoi Ramlav poursuit un certain Silver, un criminel qui n'arrête pas de tuer des gens à partir des jeux des VR MMO et donc, il le poursuit dans chacun des jeux afin de l'arrêter. Et c'est là que Ramlav, lorsqu'il se confonte il s'agit en fait de son frère, celui avec qui ils ont coupé tout lien parce que celui-ci avait décidé de faire des études à l'extérieur ou loin, dans une pension, dans la meilleure école que possible. Bon, bref, t'as compris l'idée, quoi. Donc, voilà. Bien, maintenant que j'ai raconté tout ça parce que je voulais absolument vous le raconter, vous savez que j'adore vous partager ce genre de choses, allons parler du vrai sujet de la vidéo à savoir... Eh ben, quoi faire pour faire la suite de Fatal Bullet ? Non, parce que là, il y a quand même des choses qui sont en suspens et comment on peut continuer en sachant qu'il y a plus rien, en fait, à exploiter par rapport à la licence ce soir d'Atonline. Ben, je vais vous expliquer ça. Vous inquiétez de faire. C'est parti. Saufs-enixus, donc, met une fin qui met une véritable fin à Fatal Bullet mais qui laisse pas mal de questions en suspens qu'on va énumérer ici. Primo, concernant Itsuki, parce que oui, c'est pas parce qu'il est devenu assez invisible dans l'Explosion Pack que ça veut dire qu'il faut l'oublier, hein. Itsuki, déjà. Dans la scène post-crédit, on découvre qu'il semble bosser pour les mêmes gens que Eiji. Qui, Eiji, selon les mots d'Itsuki. Donc, ça veut dire qu'il va reprendre son rôle de méchant, normalement. Mais bon, ça, c'est pour la deuxième question. Donc, comme je le disais, Itsuki semble être du même groupe que Eiji. Mais il semblerait pas être de la même équipe. Du moins, il semblerait au vu de la façon dont il se parle, tout ça, etc. Donc, peut-être que ce groupe est divisé en équipes qui ont tous un secteur bien particulier. Et ce faisant, Eiji se trouve dans l'équipe A alors que Eiji se trouve dans l'équipe B, par exemple. C'est juste histoire que ça ne vous soit pas trop compliqué à suivre. Donc, voilà. Dozio, Eiji. Apparemment, il semble être en vacances de ce que dit Itsuki durant la scène post-crédit. Donc, ça sous-entendrait que Eiji va redevenir un méchant. Sachant que les événements des jeux vidéo ne se passent pas de la même manière que la licence animée ou le light novel, ce faisant, ça fait que les événements du film, eux aussi, ne sont pas pris. Donc, ce faisant, il y a des chances que Eiji va devenir ensuite méchant. Mais il y aura le drama comme quoi on est devenu pote, tout ça, etc. Donc, là, pour une suite, ça colle bien. En plus du sujet avec Itsuki, du fait qu'il a disparu et qu'il faut qu'on le retrouve et qu'on le rattrape. Non, parce que je rappelle, c'est un criminel qui a essayé de tuer des gens quand même. Donc, il faudrait l'arrêter quand même. Et puis derrière, on nous montre bien dans la scène post-crédit que nous, on va essayer de le retrouver parce que c'est notre pote. Voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et troisième question, le plus important, comment faire une suite ? Parce que justement, le truc des jeux vidéo, de la licence des jeux vidéo, c'est que ça reprend tous les événements qu'on a pu voir dans l'animé et même dans le film, mais de façon totalement mélangée. Parce que oui, il faut savoir que Yoki a été sauvée alors qu'elle était censée être morte. On a aussi, sachez qu'on a sauvé dans Fatal Bullet, justement. On a aussi le fait qu'on rencontre de nouveaux personnages. le fait que par exemple Shinon a rencontré Kirito bien avant de se retrouver dans Gungan Online puisque les événements de Gungan Online se passent durant Fatal Bullet qui est le dernier jeu en date et je rappelle que Shinon semble être apparu dans le deuxième opus si je ne me trompe pas dans la licence des jeux vidéo et que durant ce moment-là tout le monde avait perdu la mémoire et évidemment, il y avait déjà le fait que son ami là, Spadiel, qui s'appelle dans Fatal Bullet, enfin si je prononce bien et si je me rappelle bien de comment ça s'écrit, il était déjà là et était déjà taré et il voulait déjà la capturer de ça, etc. et apparemment il a été calmé il aurait suivi des traitements dans les événements de Fatal Bullet mais on voit bien que ça reprend ensuite les événements de la saison 2 c'est-à-dire il essaie de capturer Shinon il échoue parce que Kirito vient la sauver et en plus dans la version Fatal Bullet on entend les sirènes de police ça veut dire que cette fois-ci Kirito est venu avec les flics dans la version des jeux vidéo de plus, on sait que les deux Death Guns ont été arrêtés c'est-à-dire Spadiel et son grand frère Zexé aux yeux rouges donc voilà donc les deux Death Guns sont arrêtés contrairement à l'anime voilà voilà donc ce faisant il y a pas mal de choses qui ont changé en plus Alice et Agee connaissent déjà Kirito alors que normalement ils ne sont pas encore censés se connaître voilà voilà on sait aussi que le maître de Lièvre qui est donc un des méchants de la saison 3 est toujours en liberté donc voilà tous les événements sont complètement mélangés et changés ce faisant comment on peut faire une suite déjà la première suite la plus logique ce serait de retourner dans Halo après tout tous les jeux se sont retrouvés dans Halo ou du moins dans l'univers d'A Halo puisqu'on a eu aussi Sword Art Origin mais bon voilà bref donc Halo et donc le jeu de base sur lequel c'est toujours basé la licence des jeux vidéo donc on pourrait y retourner mais cette fois-ci avec notre personnage puisque comme ils n'arrêtent pas de vouloir faire que tout a un lien forcément nous comme suite pour retrouver Itsuki et bien on va se retrouver dans Halo ce qui sera d'ailleurs assez étrange de voir Ramlab avec des oreilles pointues mais bon bref et surtout avec des Z dans le dos mais bref donc voilà ça c'est la réponse 1 c'est à dire retourner dans Halo créer une histoire originale où on affronterait donc Itsuki peut-être en tant que boss secondaire quelque chose comme ça voire peut-être littéralement le boss final on aura peut-être aussi Eiji qui va nous trahir voire carrément qui sera considéré déjà comme un méchant on pourrait même faire que la bande de Kirito n'apparaisse que durant de temps en temps dans des scènes particulières etc et même durant juste pour le combat contre le boss final voilà voyez qu'ils seraient dispersés dans Halo et qu'on les rencontre à des moments clés de l'histoire mais en aucun cas ils ne feraient partie de notre bande on serait toujours avec Kulela Zeliska Daisy Rave et compagnie enfin bref vous avez compris toute notre bande mais avec cette fois-ci peut-être de nouveaux personnages qui est à prendre dans notre équipe les personnages qui sont apparus dans la licence des jeux vidéo justement en plus de ceux qui seraient peut-être apparus dans les DLC je dis bien peut-être parce que le truc c'est que pour ceux qui les savent Len n'aime pas Halo pour des raisons bien particulières donc voilà donc ce faisant elle serait déjà éliminée de l'équation donc voilà donc on retrouvera peut-être pas tous les personnages on peut aussi en créer des nouveaux qui pourraient rajouter qui pourraient se rajouter à notre bande avoir leur propre histoire etc etc quitte à par exemple rajouter la grande sœur de Kulela et comprendre mieux qu'il ait la relation entre les deux savoir ce qui les différencie pourquoi elle semble être en froid d'après les dires de Kulela puisqu'on n'a pas l'avis de la grande sœur mais bon voilà et peut-être réussir à résoudre ce problème justement parce que oui le truc c'est qu'on n'a pas résolu tous les problèmes de tout le monde comme j'ai dit il y a Kulela avec sa grande sœur mais on a aussi Zeliska avec le fait qu'elle est programmeuse chez Askar l'équipe qui s'occupe de GGO et donc on ne sait pas vraiment ce qui la gêne etc etc on ne sait pas pourquoi elle décide de garder le secret et compagnie peut-être pour être considérée comme une joueuse normale mais peut-être qu'il y a plus derrière peut-être qu'on peut aller plus loin dans cette expérience de plus elle dit dans le message à la fin de l'expansion pack qu'elle n'a jamais vraiment été du genre à rencontrer les gens dans la vraie vie donc peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça donc voilà voilà mais ça encore une fois c'est pour la solution numéro 1 la solution numéro 2 ce serait de faire une suite directe dans GGO toujours mais cette fois-ci quelques mois plus tard comme j'ai dit on reprend Hitsuki en tant que méchant voire grand méchant Eiji qui nous trahit etc etc bref tous les points que j'ai dit on pourrait même créer un nouveau méchant quitte à reprendre même le maître de l'ièvre qui viendrait la chercher essayer de la manipuler qui finalement allait nous choisir nous et donc on se retrouvait à se battre contre son maître cet élément qu'on peut reprendre d'ailleurs dans la solution numéro 1 avec Aélo et la solution numéro 3 donc pour faire une suite bah pour ceux qui se souviennent dans Alternative Gun Gun Online l'anime on a découvert que Len avant de se retrouver dans GGO est allé dans plein de VR Memo avant de se retrouver donc dans GGO hein voilà et ce faisant on a vu plein plein de VR Memo pendant quelques secondes certains ont du potentiel d'autres pas du tout mais voilà quoi on pourrait peut-être se retrouver dans un de ces VR Memo voire carrément créer un VR Memo complètement entier et complètement bah tout nouveau et aussi on peut prendre la solution numéro 4 c'est à dire aller dans le monde de Alice bref le monde de l'univers de la saison 3 donc celui de Alice et de Aéjo problème ça veut dire qu'il va falloir créer une nouvelle histoire se basant donc sur les événements de la saison 3 mais totalement différent avec Alice donc dans son rôle qu'elle a dans la saison 3 Aéjo avec un nouveau rôle évidemment puisqu'il ne peut pas commencer en étant bah bûcheron comme au début de la saison 3 voilà voilà il va falloir donc changer cela en plus Kirito le connait donc peut-être qu'on peut faire que toute la bande de Kirito et de la nôtre se retrouvent dans le jeu voire même qu'il y a juste Kirito et nous le joueur par rapport au fait que vous connaissez par rapport aux événements de la saison 3 si vous suivez la saison 3 évidemment ce que je vous conseille de faire d'ailleurs donc voilà voilà à ce niveau là voilà quoi et évidemment dans cette solution 4 il faudrait donc qu'on se crée une nouvelle bande avec des personnages inédits qui apparaîtraient donc uniquement pour le jeu et donc pour cette timeline des jeux vidéo voilà voilà bref vous voyez donc les 4 points 3 d'entre eux se ressemblent beaucoup la seule chose qui se différencie c'est l'endroit où on est c'est le 4ème point qui est le plus intéressant puisqu'on se retrouvait donc dans un nouveau monde totalement inconnu on pourrait se retrouver seul avec juste Kirito comme allié de base et Edge aussi et il faudrait donc se créer une nouvelle bande à partir de ce monde quoi en ayant bah pas le reste de notre bande donc pas Kulela pas Rêve pas Zélicia pas Palsajon pas Zézy personne quoi donc on serait tout seul et on pleurerait beaucoup mais bon on accepterait la situation bref donc voilà à ce niveau là voilà voilà ouf excusez moi j'en prends mon souffle de minutes voilà mais vous avez compris quoi vous avez les 4 points qui sont donc 4 suites potentielles le seul truc c'est qu'il faut créer à chaque fois une histoire complètement inédite puisqu'on ne peut plus reprendre les éléments de l'anime ou du Light Novel puisque comme je vous l'ai dit ils ont été faits avant bien avant hein voilà rien que dans Fatal Bullet le DLC 3 montre que les événements d'allocation sont censés être déjà passés mais peut-être qu'ils ne le sont peut-être pas déjà passés peut-être que Kirito se souvient d'eux parce que là cette fois-ci on lui efface pas la mémoire comme ça se passe dans la saison 3 voilà voilà non c'est pas un spoil c'est on le voit dès le début en fait dans les 5 premières minutes c'est voilà et en plus il explique pourquoi il a la mémoire qui est effacée donc voilà c'est pas du spoil c'est quelque chose de parfaitement normal voilà donc voilà voilà donc à ce niveau là c'est la 4ème solution qui est la plus à exploiter parce que c'est celle qui a le plus de potentiel mais comme j'ai dit il faudrait créer une histoire complètement inédite et complètement nouvelle ou alors reprendre les grandes lignes de la saison 3 mais à ce moment là il va falloir quand même apporter pas mal de changements pour que ça reste quand même cohérent dans ce bazar donc voilà 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 donc et vous les vages gens comment selon vous on pourrait faire une suite déjà à Fatal Bullet et surtout bah comment en sachant par rapport aux éléments qu'on a Hitsuki Eiji le maître de lièvre les événements de la saison 3 etc etc bref vous avez compris tous les points que j'ai énumérés donc voilà voilà comment selon vous on peut créer une suite à Fatal Bullet parce que oui la fin est finie avec Fatal Bullet la scène post-crédit c'est une vraie fin c'est la vraie fin de Fatal Bullet en plus quant à tous les trucs ça s'appelle la Complete Edition donc autant dire que la Complete Edition ça veut tout dire ça veut dire que c'est la version complète donc c'est à dire là c'est fini et fini donc voilà donc sur ce du majeur à plus portez-vous bien mangez les cookies vous connaissez suite et ciao ciao on se retrouvera donc dans de prochaines vidéos je sais je n'ai pas toujours envoyé une vidéo par rapport aux lettres enfin aux boucles d'oreilles avec des lettres parce que je ne les trouve pas tout simplement je pense qu'il faut faire du JCJ ou quelque chose comme ça parce que pour que ce soit un événement JCJ c'est qu'on doit les retrouver dans le JCJ plus précisément dans les quêtes intenses donc voilà donc le truc c'est que c'est des quêtes level 75 275 je veux dire donc voilà autant dire qu'il faudrait que je farme à fond pour y arriver donc voilà j'ai plus très envie de farmer soyons d'accord oui 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 nous sommes bien d'accord à ce niveau là bref donc voilà 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 et surtout que moi j'aimerais bien vouloir une vraie suite à Fatal Boulette dans un autre monde de préférence histoire d'ouvrir l'originalité toujours accompagner notre bande si possible et donc essayer de récupérer Itsuki en sachant qu'il y a comme je vous l'ai dit l'affaire de Eiji ou encore du Maître de Lièvre et donc de tout le groupe qu'il y a derrière tout ce bazar donc voilà 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 bref à plus portez-vous bien dans ce sujet et ciao ciao on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos normalement dans la description vous avez donc le lien qui vous permettra d'aller à la playlist de la Complète Edition ou du jeu de base ou des DLC plus de expansions donc voilà 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 donc ce faisant ce faisant ben voilà vous avez des liens en dessous voilà et puis aussi autre chose le prochain jeu le prochain vrai gros jeu qu'on va essayer de faire c'est Jump Force puisque je vous rappelle qu'il y a l'histoire de la carte graphique normalement ça ne devrait pas poser de problème au pire du pire je devrais mettre les graphismes en faible mais dans le meilleur des cas on pourra les mettre en normal ce qu'on espère sincèrement parce que voilà je n'ai pas la carte graphique aussi puissante qu'il demande pour le moment sur Steam peut-être que ça va changer entre temps mais pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir donc voilà voilà donc sur ces levages encore une fois à plus je sais c'est la troisième fois que je le dis bref allez à plus voilà je voulais conclure en beauté j'y arrive pas donc voilà mais on va faire comme de toute façon je ne fais que parler et vous ne faites que regarder une image je le sais oui c'est triste je sais je n'ai pas de vie je sais merci à l'herbeur merci à l'herbeur